Qu'est-ce qui n'est pas trop tôt ? Il est énervé, il a attendu et tout. Il ne va pas se mettre en colère aussi. Bah si. Non, on a eu le plaisir de les écouter. Alors vous avez des bons livres en stock. Oui, ça va être les vacances là bientôt. Donc je vous ai proposé... Oui, je voulais vous donner... Je sais que vous avez... Je vais vous proposer celui qui s'appelle Sur le toit de l'enfer. Je ne sais jamais son nom. L'Aria Tutti, c'est chez Lafon. Alors ça c'est le plaisir d'un libraire, c'est de se dire on a découvert quelqu'un, un auteur qui est exceptionnel. Vous savez, on lit plein de polars, alors il y en a des moyens. Et puis il y en a, on sent tout de suite que c'est énorme. Et là c'est énorme. Si vous avez un polar à acheter cette année, c'est celui-là qu'il faut que vous achetiez. On est en Italie. Alors pas l'Italie de la Sicile, la chaleur, ni Venise, rien du tout. Non, ça se voit sur la couverture. On est dans les Pouilles. Oui, non, c'est pas les Pouilles. Enfin on est dans le nord de l'Italie, près de l'Autriche, dans les montagnes. On est dans les Alpes en fait. Oui, c'est possible d'ailleurs. C'est sinistre, la forêt, le froid. Et on retrouve là un homme complètement défiguré. On lui a retiré les yeux. Ses vêtements, les amis, sur un épouvantail, ses vêtements ensanglantés. On va chercher une commissaire. Et cette femme, elle a 60 ans. Et là, c'est là la grande chose de ce polar. C'est que la naissance, il y a eu, vous savez, Sherlock Holmes, des choses comme ça. Là, on a l'impression qu'elle est en train de naître un personnage de référence, comme dans Simonon, Maigret et tout. Ça veut dire qu'on pourrait en avoir une série ? Oui, je pense que c'est le début. Elle a 60 ans. On sent qu'elle n'est pas Alzheimer, mais elle sent que ça ne va pas très bien dans son cerveau. Elle est chaleureuse par rapport à beaucoup de... Parce que les inspectrices, généralement, elles sont un peu dures. Parce que comme c'est des femmes, elles doivent se prouver par rapport aux hommes. Attention, attention. Le dérapage n'est jamais loin. Oui, je sais. Surtout qu'il y a de la glace. Et donc, c'est la recherche de ce... Elle est sûre que c'est un serial killer. C'est-à-dire que tout le monde pense que non. Et là, vous allez découvrir ce village absolument où il y a la superstition. Puis il y a une espèce d'institut en haut. Et dans cet institut, il se passe des choses avec des enfants. Et en fait, c'est basé sur une histoire vraie. Il y avait un psychanalyste qui s'appelle Spitz qui, dans les années 45, avait décidé de faire des expériences en supprimant tout lien affectif avec les bébés, les nouveaux-nés. Et il voulait savoir, connaître les conséquences. Et là, c'est la base de ce roman. Donc, vous imaginez ce que vont devenir ces enfants une fois qu'ils ont grandi. – Eux, visiblement, ils n'apprendront pas à exprimer leur colère. – C'est exceptionnel. C'est-à-dire... Et vous vous souviendrez de cette dame, cette inspectrice, parce qu'elle vous touche... Voilà, elle vous touche. – Il a rien tout dit. Le nom de cet auteur est peut-être le début d'une série. On l'espère. Deuxième livre. – Deuxième livre. Alors ça, j'ai besoin de vous parce que c'est un des plus beaux styles français. C'est un des plus bel écrivain français. Il ne fait que des merveilles. Il avait fait des livres sur le fils d'Einstein qui parut en gélu, qui était une pure merveille. Il va y avoir une pièce de théâtre. – Les derniers jours de Stéphane Zweig. – Absolument. – Génial, Laurent Sexy, que je l'ai lu. C'est formidable. – Ah, voilà, je vous le donne. – Ah, je peux le recommander. – Un fils obéissant chez Flammarion. C'est un des plus belles hymnes, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais d'amour pour un père. C'est absolument extraordinaire. Et puis, il y a tout. Il y a le doute de l'écrivain. C'est-à-dire qu'il est écrivain, il doute. J'adore ces gens parce qu'il y a tellement d'écrivains à but d'eux-mêmes. Vous savez qu'ils pissent des copies et qu'ils ont l'impression d'être Marcel Proust, alors qu'ils sont tout simplement des espèces de... – C'est le petit coup de colère, de Gérard, habituels. – Ils ont l'impression des compressions de César, tout simplement. Et lui, il a un style, une luminosité, il est subtil, intelligent, clair. Moi, j'aurais adoré, j'ai adoré mon père, mais l'aimer comme lui, il aime. Et puis, il y a la relation à la mort, à la fin de vie, à l'écriture. C'est absolument éblouissant. Et surtout, si vous ne faites pas quelque chose, j'ai l'impression qu'il est dans un tel état qu'il va s'arrêter d'écrire. Vous savez, c'est comme si... – Pour moi, c'est comme si on avait dit un mot... Parce que personne n'en parle, ça se vend très moyennement. – Mais nous, balisez-le ! – C'est des trucs d'éditeurs, ça se vend. – Non, 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 lui, je le connais. – Parce qu'il est médecin. – Il n'a pas de réseau. – Comme il est médecin, – Bon, mais on va s'appliquer à le lire, en tout cas. – Absolument. – Et un dernier livre. – Alors, je vous avais parlé de ce bouquin qui s'appelle « Concours pour le paradis » de Renucci chez Alba Michel, qui était l'histoire de Venise, mais alors en pleine magnifique et tout. Et là, lisez ça, ça s'appelle « Le dernier vénitien » de Gilles Herzog, c'est Grasset. Tiepolo, c'était un immense peintre. Il avait un fils. Alors, on connaît le père, on ne connaît pas le fils. C'est un peu la relation avec le précédent. C'est-à-dire que le fils est complètement bouffé par le père. Et c'est surtout la Venise décadente. Napoléon arrive et c'est la fin de la Venise, bon, grandiose et tout. Mais par contre, c'est toute la corruption, le sexe aussi, qui continue. C'est d'une érudition incroyable. Mais c'était très bon. – Oui, David, vous pouvez le prendre. – Merci beaucoup. – Il y en a un pour chaque, maintenant. – Merci beaucoup, Gérard. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup, Gérard. – Merci beaucoup, Gérard. – Merci beaucoup, Gérard. – Merci beaucoup, Gérard. – Merci beaucoup, Gérard.